Hey coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage de ces énergies, ces mots que j'ai reçus intimement à vous partager. Flamme jumelle, féminine, chère féminine, chère, très chère féminine, votre préciosité, valorosité, valeur, celle placée au cœur même de votre être est au centre de vos questionnements en ces temps et plus particulièrement au milieu même de vos instants de méditation. Revenir sur vos talents, expériences passées et ce que vous avez abandonné de vous, au passage, lors de vos transitions, cela se veut prégnant, prégnante, enceinte et vous portez en gestation l'afflux de vos sang divin, royaux. Ce sang bleu se veut royal, oui, bleu, royal. Vous saisissez alors pourquoi la vie vous a mené à vous sous-estimer pendant un sacré temps, à redouter, in fine, vos temporalités qui viendraient vous suggérer que cela a assez duré. Vous apportez une vision biaisée, faussetée, de vos talents, de vos dons innés. Oui, cela a assez duré. Il y a ce je-ne-sais-quoi, ce je-ne-sais-qui, venant vous perturber à vous faire douter sans cesser de vous estimer, pour autant fidèle à ce que vous étiez, à cesser donc de vous abandonner une bonne fois pour tout. Car vous conscientisez être promise, la promise, promise à un grand avenir, à cette majestueuse vie, constituée de votre or et de vos richesses. La promise de cet être qui vous complète à merveille, puisqu'il est votre pur reflet. Quelle avancée féminine ! Vous savez désormais être intimée à partager. Partagez vos talents, vos dons, capacités, vos arts, votre être, tout simplement. Ne plus attendre, mais bel et bien les exprimer. Cela est de mise maintenant. Engagement. Vous n'êtes plus la femme blessée qui s'espérait. Vous êtes, et cela va de pair avec l'autorité intérieure que vous êtes en chemin de vibrer, de la tête aux pieds, vous menant à ancrer, pour de bon, cette valeur, qui ne peut, quoi qu'il en soit, pas passer inaperçue. Tant votre or brille, irradie de mille feux, et se veut d'être divulgué, à qui saurait le voir et le ressentir. Vous bouillonnez d'idées, vous sursautez de joie, vous êtes pleine de vous et de vos envies réanimées. Voilà que le temps se veut largement propice à vous mener de placer les éléments fondamentaux à vos entreprises, quelles qu'elles soient, par votre soi. Si vous étiez tenté de patienter, de vous faire croire, mentalisé, que le temps n'était finalement pas compté, et que vous pouviez convoiter des projets sans pour autant vous y appeler, ce mensonge a assez duré. Rien ne peut plus attendre. Ni même le fait de garder au chaud couver vos projets. L'explosion de vos créations est à portée. Et vous pourriez déjà commencer par faire le bien autour de vous, vous intime l'univers, avant de vouloir croquer le monde et déverser vos talents à tous. Car il y a là, là, près de vous, des êtres justement placés à vous inciter de ne plus laisser entrebâiller une générosité bien longuement refoulée. Qu'auriez-vous donc à en faire ? Que de garder ce que vous avez fait germer. Partager est alors vivement insisté. Accumuler serait-vous brûler à l'excès. Si vous vous ressentez de convoiter l'idée d'offrir vos services, de proposer vos talents, voire même de propager vos dons en tout genre et sous tous aspects, sachez que le chemin vous initie à utiliser vos capacités et ressources pour accompagner, là, celles et ceux qui pourraient se présenter à vous comme par magie, par enchantement, l'instant fugace d'une myriade d'étoiles, pluie se manifestant sous vos yeux. L'ensemble, l'ensemble féminine, l'ensemble, la communauté, c'est aussi cela que vous réapprivoisez. Savez-vous qu'investir sur vous est une chose, mais qu'investir, miser sur autrui, est aussi encourager autrui afin d'en saisir tout le sens, évidence, de la reliance. Il y a des choses que vous avez longtemps gardées pour vous ou éventuellement vos proches très proches. N'avez-vous pas été bien largement déçus de ceux à qui vous avez donné sans cesse, sans pouvoir contempler le juste retour de vos donations ? Oui, cette notion de donation est ici vivement insistée. N'hésitez pas à donner, faire le vide, le tri, offrir de vos ressources à qui vibrera l'intensité d'une idée émerveillée partagée. Vos cœurs s'en trouveront enflammés et l'énergie ravivée. Entendez bien que rien jamais ne fut créé pour être conservé, mais partagé et que l'ensemble offre des possibilités tant espérées qui à elles seules peuvent transformer le monde, votre monde et celui de celles et ceux qui, comme vous, tendent à s'offrir le plus joli des présages en le fait d'aimer. Ne voyez alors pas d'un mauvais œil les êtres qui pourraient de vous se rapprocher, car ils ne sont pas envoyés par intérêt, comme qui dirait, mais tels des guides à accompagner d'ascensionner. Pourriez-vous ici estimer que votre aide, votre soutien peut les y aider et même leur suggérer d'oser se révéler. Tout comme vous, ces êtres sont captés par de vives énergies et ensemencent la terre de beaux et nobles projets. Les y accompagner peut vous glorifier plus encore que vous ne l'oseriez vous-même. La période est au grand tri. Sachez céder ce dont vous n'avez pas essentiellement besoin et partagez ce qui est de surcroît votre plus bel atout. Dépassez vos lassitudes en trouverez la possible estime que vous avez tant à offrir et à propager. Votre ancienne dépouille est maintenant menée à la terre, mer, afin de lui réserver une offrande spectaculaire en le fait de vous mener à ressusciter. Au lieu de pleurer sur votre tombe, à y déposer fleurs et larmes, permettez-vous de danser sur celle-ci et d'y adjoindre les fruits accroqués que vous avez à partager. Si vous estimez le terrain être encore quelque peu miné, prenez ce temps de récupération à vous accorder et inspirez la mesure de vous apporter la joie d'être en capacité de tout donner sans rien vous réserver car cela ne ferait qu'enticher vos évidences d'un surplus de créativité qui, injustement dosé, peine à vous mener de vous déverser sur ce monde pourtant si enclin à vous accueillir désormais revisité de vos belles capacités. Vous êtes reprogrammé, reprogrammé pour l'inédit et tout ce qui pourrait vous étonner de vous, ce jamais vu, diriez-vous, est exactement votre place juste à épouser. Élancez-vous, élancez-vous à créer et à abonder en vos sens pour profiter de la vague qui vous est présentée. Favorisez vos vérités sans chercher à copier-coller ce qui fut déjà fait ou énoncé. Croyez en vous, en elles, en eux, en ceux qui peuvent aussi vous accompagner de participer à ce demain si joyeux. Et vous verrez que l'amour recèle de mystères non encore élucidés, se pouvant de vous être divulgués au détour bien attentionné d'un don à effectuer salutaire à vos frères, sœurs de parcours d'initié. Masculin Il court, il court, le furet et ce furet vous permet vous permet de passer dans les coins, les recoins jamais encore explorés. Ça a des bouches secs ? Oui, tous ces recoins placés en escalier, escalier faramineux de votre intériorité, de votre tête, pleine de souhaits, à souhaits. Voilà que vous estimez devoir rencontrer ce que vous avez toujours voulu acter sans jamais vous donner grâce de parfois même simplement essayer, tout tenter. Revenir sur vos projets passés et observer en quelle mesure vous vous étiez sabotés paraît ici appropriés. car in fine qu'avez-vous vraiment sincèrement essayé pour y arriver ? Auriez-vous baissé les bras avant même de vous enlacer ? Croire en soi, croire en sa réussite peut alors vous interroger. Être un leader pour soi serait-ce se proclamer maître à bord de votre navire ? La régate tente à s'achever et rien à l'horizon n'est encore plausible ni montré. Pourtant, vous ressentez très justement à quel point le chemin parcourt fut longué et quelque peu mouvementé. Vous avez tant cherché à vous en éloigner, à vous faire douter que vous seriez presque rassuré de ne rien voir arriver. Le mental s'en donnerait à cœur joie de vous souffler je te l'avais bien dit rien n'a changé tu n'y es arrivé. Pourtant, pourtant la terre ferme vous espère de pied ferme. Et si vous pensez que celle-ci est fermée, rideau tiré, sachez que ne vous fiez à cette illusion et préconisez. car cette illusion viendrait convoiter en vous l'idée insoupçonnée que la fermeture est définitive. Or, or, la fermeture est temporaire pour raison d'inventaire. Vous savez ce qui souvent se produit la nuit dans l'obscurité, les inventaires. à couteau tiré, vous êtes ici mené à réouvrir la boutique vôtre pour y revisiter vos stocks et conscientiser à quel point certains ne vous servent plus, que d'autres n'ont jamais été de franche utilité ou encore que vous vous étiez limité à oublier d'utiliser certaines collaborations pour t'en placer là, sous votre nez, en vitrine. Il s'agit alors pour vous clairement d'admettre bien volontiers jusqu'où vous vous étiez mis de côté à vouloir satisfaire la galerie marchande plus que de vous estimer l'heureux propriétaire d'un commerce dont vous n'osiez franchir le pas de porte. Tiens donc, et si vous passiez cette porte désormais à vous rencontrer dans vos subtilités et toutes ces possibilités n'ont encore pleinement exploré et donc inexploité. Vos exploitations ont bien trop duré et le temps n'est plus à vous laisser exploiter, rincer, de tout donner sans jamais en voir le bout du nez pointé de réussites exacerbées. Stop, masculin. Il est venu le temps de vos cathédrales. Cessez alors de divulguer vos plans et construisez vos propres fondations solides afin de vous enthousiasmer de ce que vous entreprenez. L'heure est à l'étude de vos possibilités car vous en avez bien assez pour vous, l'assez de vous élancer sans jamais récolter. Il y aurait toutefois à ouvrir l'œil un peu plus encore afin de réaliser au miracle au combien des alliés vous ont toujours entouré. Cheval de Troie Un tri sélectif sévère se devrait d'être effectué. Qui sont vos amis ? Qui sont vos ennemis ? Oh, ne soyez pas trop sévère masculin. Sachez identifier qui ne vous a pas mené de vous intensifier mais qui pour autant a pu vous accompagner à vous révéler. Car il faut toujours une obscurité à vos côtés pour véhiculer la lumière que vous incarnez. Personne alors n'est bon ou mauvais mais justement placé à vous révéler. Litiges et conflits ont eu raison de vous et si vous ressentez désormais un appel à ne plus négocier, ce n'est pas parce que vous avez perdu la partie loin de là. Vous sortez grand vainqueur de cette supercherie, digne et fière. Vous pouvez tirer votre épingle de ces jeux phagocytés. Les triangles et autres horizontalités sont maintenant à ne plus épier mais à laisser s'en aller. Bye bye fausté, bienvenue à votre dignité. Célébrez-vous masculin. Oh que oui, vous le méritez. Célébrez-vous. Car chacun mérite bien quelques lauriers, quelques égards, quelques réussites à cesser de sombrager pour ne plus craindre triompher, des obscurités réinventées et même solutionnées. Continuer de chercher la solution d'une équation inconnue serait-vous briser les ailes et le dos. Et honnêtement, vous le savez, vous avez mieux à faire que de ne plus vous estimer, vous choyer, d'oser, vous authentifier. C'en est fini de vous lamenter sur votre sort. Vous voilà à vous estimer, estimer qu'un renouvellement, dirons-nous, automatique de vos connaissances et de votre puissance est plausible. Cela vous mène à vous sentir informé de vos capacités. Cette mise à jour est sans précédent et le passé se doit d'alors de vous quitter. Ne vous en sentez pas affolé, tout vient à point nommé et l'idéal que vous nourrissiez s'en trouve réinventé. Jusqu'à vous rappeler qu'il y a cette idée qu'ensemble vous aviez abordé. Serait-ce la clé de vos succès commun ? Le lien Le lien est excédé. Comprenez par ce mot excédé, excès qui tend à céder. Eh oui, la tempérance s'invite et la nuance s'accomplit. Voici un temps d'accueil où recevoir se veut la seule issue possible et encore même un peu parfois inimaginable. Une décharge d'énergie tombe du ciel et les astres semblent s'être donné le mot afin de vous déposer de précieuses clés pouvant vous aider à mieux saisir encore le sens même de la vie de votre incarnation et de vos réalisations. Une décharge qui implique aussi en son aspect renversé des renversements de situations disons-le cataclysmiques. Il y a de l'électricité dans l'air et vous le ressentez à juste titre car oui, le temps est venu ne vous octroyer vos justes titres. de vous rendre honneur de vous accorder la grâce le pardon tant de limitations ont pu freiner vos ardeurs pourtant si nobles issues de vos cœurs. Rien n'est à regretter vous le savez et désormais vous avez le choix de non plus vous adapter mais de créer ce qui semble possible à votre portée. cessez de vous justifier de vous excuser cessez de vous limiter et vous verrez les mains tendues vous être envoyées à vous propulser dans une vérifiable consolidation de vos aspirations. Vous êtes soutenus et si vous vous sentez tendus peut-être est-ce juste parce que vous résistez encore un temps soit peu à vous admettre vous dire être. Vous êtes invité à vos renaissances convié par votre essence. L'œuf vous pousse à générer toute forme d'alchimie de transmutation afin de célébrer votre essence votre retour à la vie votre retour à la terre. Vous unissez ainsi vos énergies féminines et masculines. Vous créez et prenez place en ce monde. Prenez garde de respecter les périodes et rythmes d'élaboration puis de concrétisation. Vous ne pourrez ainsi que décupler votre puissance créatrice. Votre créativité est en train d'éclore chers anges chers flammes permettez à la force divine de création de vrai à travers vous et ne vous limitez plus de vous considérer suspendu au fil du rasoir craignant l'impossible à se manifester. Enchantez-vous de cette union intérieure qui vous mène à donner partager et œuvrer. offrir tout ce que vous êtes plus encore que ce que vous détenez. Soutenir vos projets en usant des vertus de la terre-mer est un exercice pas si fastidieux pour lequel vous pouvez à tout instant vous connecter à votre fa votre cœur pour que le Dieu que vous incarnez puisse s'en sentir accompagné et aidé. N'oubliez jamais que plus vous serez tenté par l'inédit et le jamais vu plus le chemin se révélera aisé et aimé car là est le sens même de la nouveauté à remanier. Soyez alors loués de vous considérer et d'augmenter votre luminosité sans plus tarder sans plus rester sur la retenue de votre vérité nue. La terre, ses habitants sont vivants, souhaitent contribuer à vos succès. Pouvez-vous, pouvez-vous vous abandonner à l'univers avec foi en vous alignant ainsi à votre unicité ? Confiez vos profonds désirs à la vie, libérez-vous des anciens temps raccournis et laissez-vous guider à apprécier comme l'univers peut agir en votre faveur. Venant s'additionner à ces messages, il y a une carte qui me fut inspirée à demander de l'oracle Cœurs et âmes, un oracle de transformation. La carte qui est sortie est celle-ci et je vous la lis mot à mot. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, vous savez, celui que vous aviez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur ? Et sur cette carte, nous y voyons une mer d'huile, comme qui dirait, avec un soleil très vif, très jaune à l'horizon, une petite barque avec une voile qui souffle au vent, la régate, les amis, la régate. puissent ces mots, ces énergies, vibrations, se déposer en vous et vous porter à bon port. Avec amour, Cléophée. et vous pourriez, C'est parti !